Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo Glossy Box, donc je l'ai reçu ce matin et je vous la tourne, là je sors du sport, je me suis vite changée après le sport pour vous la tourner rapidement et pouvoir vous la poster aussi rapidement. Donc ce mois-ci le thème c'est Secret Studio, donc le petit mug, voilà comment il se présente avec le sommaire comme d'hab, les produits, voilà. Et ensuite comme d'habitude des tutos, des astuces etc, enfin voilà, toujours le mug et on avait un petit bond de réduction de 10€ chez La La Lab. Voilà, donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, alors un premier full size c'est de la gamme Studio Pro, donc ça ça avait été annoncé, c'est donc L'Oréal Paris, c'est le Smooth Heat, c'est une crème ultra lissante. Donc c'est un full size de 150ml qui coûte, je vous dis le prix tout de suite, 6,50€. Donc voilà ce produit là, donc c'est intéressant, alors j'utilise pas forcément souvent des crèmes lissantes, ça m'arrive effectivement de me faire des brochures, des choses comme ça. Mais je n'avais pas ce type de produit, donc c'est intéressant de pouvoir tester ce produit. Ensuite il y avait dans un emballage comme ceci, de chez Dr. Brandt Skincar, le port d'hermabrasion. Donc c'est un petit tube qui se présente comme ceci, là il y a 7,5g. Donc le full size fait 60ml et coûte 58€, donc là il y en a pour 7,25€. Voilà, donc voilà, c'est en fait un produit qui sert à gommer, voilà, et à minimiser les pores. Ensuite, ce qui avait été annoncé, c'était la collaboration avec Carmex, et effectivement nous avons un baume Carmex. Donc c'est un full size également, 4g, 25, qui coûte 4€. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un SPF de 15, donc pour l'été, qui va bientôt arriver. C'est bien, en plus on avait eu un baume à lèvres, je crois, dans la box d'octobre, il me semble. Donc voilà, ça vient en remplacement. Ensuite, il y avait un produit de la marque Emité Makeup, qui se présente comme ceci. C'est un Lip & Cheek Tint, donc c'est un peu comme le Bene Tint. Donc ça, c'est un full size également, donc 6ml, enfin je pense que c'est un full size. J'arrive pas à lire, c'est écrit tout petit. Si, si, 6ml, donc c'est bien le full size. Donc ça, ça coûte 16€ normalement. Et je vais vous montrer la couleur, voilà, c'est une espèce de framboise. Voilà, voilà, donc on peut ensuite estomper pour avoir... Voilà, donc il faut le travailler assez rapidement si on l'utilise sur les joues, sinon il a tendance à sécher et faire des marques. Donc je pense plutôt l'utiliser pour les lèvres que pour les joues, surtout vu la couleur. Je l'ai mis ce midi quand je suis rentrée sur les lèvres et ça donne un rendu assez sympa. Donc, content de ce produit-là. Et enfin, le dernier produit de la marque Studio 10. Voilà comment se présente l'emballage. C'est un crayon à sourcils en teinte universelle. Donc normalement, ça va à tout le monde. Donc il y a deux côtés. Alors, un côté marron qui va servir pour remplir les sourcils, la churée, etc. Et un côté, on va dire, nude qui va plutôt servir à enluminer la partie sous le sourcil. Donc ce crayon-ci coûte 28,40€. Donc honnêtement, je suis contente de l'avoir eu dans cette box parce que c'est un produit que j'aurais jamais acheté à ce prix-là. Pour moi, 28€, c'est super cher. Surtout qu'en plus, actuellement, j'utilise un crayon essence qui doit coûter dans les 3 ou 4€. Et donc, je suis très satisfaite. Donc je ne me vois pas mettre 28€ dans ce type de produit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est cruelty free. Voilà. Donc, voilà. C'était les petits produits de cette box. Donc on a 5 produits dans la box pour un total de 62,15€. Sachant que moi, cette box, je l'ai payée 13€. Puisque j'ai eu une réduction sur l'abonnement trimestriel de 15%. Donc, 13€ pour 62€ de produit. Ça fait quasiment 40€ supplémentaires par rapport au prix de la box. Donc, je trouve que c'est une bonne affaire. On peut dire que le thème Secret Studio qui a à voir avec le tapis rouge, les festivals de Cannes, etc. est à peu près respecté. Celui, on va dire que je vois le moins dedans, c'est plutôt le baume Carmex. C'est peut-être la crème lissante. Mais bon, le reste, maquillage, etc. Pas mal. Les produits, on a vraiment 4 full size sur 5. Donc, je pense que c'est une des premières fois où on a autant de full size dans la box. Voilà. Les marques... Ben, Emité, on avait déjà eu un produit. Je crois qu'on avait eu une base de maquillage qui, franchement, était pas mal. Studio 10, je ne connaissais pas non plus. Donc, celui-là, c'est une découverte. Les autres produits, ben, le Studio Pro, c'est vraiment un produit que je n'aurais pas acheté. Donc, c'est aussi un produit découverte. Et, effectivement, j'utilise aussi de temps en temps deux produits lissants pour... Quand je me fais des brushings, c'est pas très, très fréquent. Mais ça arrive. Donc, voilà. C'est content d'avoir ce type de produit. Donc, globalement, satisfaite de la Glossy Box. Pour le mois prochain, ils annoncent... Alors, je vais vous lire. Donc, a priori, voilà, le teaser du mois de juin. C'est l'exotique. Donc, a priori, une collaboration avec Formula X, Beija et Ushuaya. Donc, si déjà, on a un produit de chaque dans la box, ce sera pas mal à voir. Et, ensuite, une collaboration avec une marque d'exception. Donc, je ne sais pas si c'est une édition limitée ou si c'est la box de juin. J'ai l'impression que ça doit être une édition limitée avec une box qui est très jolie et qui serait l'art du soin pour le visage. Diptyque Paris. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas plus d'informations. Mais, ça peut être intéressant à voir, à suivre. Donc, là, je vais recevoir la Birch Box et je vous présenterai les produits. Et je vous ferai la comparaison dans la vidéo sur la Birch Box. Ça sera juste une présentation de la Glossy. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la luminosité n'était pas trop mauvaise. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.